Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène au Garage Alésien, il fait un beau soleil, nous avons de la chance. Nous allons voir Patrick qui va nous faire découvrir son atelier, son garage. Donc c'est parti, on a rendez-vous, c'est là, juste derrière, vous voyez ? Non, non, pas comme ça, là, ici, derrière, le Garage Alésien. C'est parti, on y va ! Patrick ! Bonjour ! Comment ça va ? Merci de vous recevoir. Alors, vous êtes en plein travail là ? Oui, tout à fait. Là, je suis en train de changer des pneumatiques sur des jantes classiques. Donc c'est qu'on utilise une chaîne à pneus, après on va passer sur un démontage de pneus, une corgi, donc voilà, pour passer sur des démontages de pneus classiques. D'accord, on va voir la démonstration ? Allez, voilà, je vais détalonner le pneu. Voilà, c'est ça, voilà. En fait, je l'enlève de sa structure au niveau du support de jantes, pour le décoller. On va faire pareil de l'autre côté, enlever les plombs, naturellement, il faudra rééquilibrer après. Donc voilà, là, le pneu est étalonné. Ensuite, on va passer, donc, pour sortir le pneumatique de la jambe. Voilà, on va changer la valve, obligatoirement. Pourquoi il faut changer la valve ? Oh, c'est par sécurité, toujours la changer. D'accord. Au moins, comme ça, le client repart avec deux pneus neufs, une valve neuve, et ce sera équilibré. Alors, avant tout de choc, avant de remonter un pneu, il faut faire attention à toujours que les bords soient propres, parce que le pneu, avec le plan, viennent coller là, et l'étanchéité se fait ici. Donc, toujours, nous, ce qu'on fait, c'est un coup de brosse. C'est un coup de brosse. Exactement. Il est pareil de l'autre côté. Au moins, comme ça, on a une portée qui est propre. Alors, les valves, pareil, il y a toujours des longueurs différentes, à savoir qu'il y a, donc, des valves, exactement, des valves, ça, ce sont des valves pour, avec enjoliveur, donc, le temps, c'est plutôt too long. Voilà. On mise comme ceci, on remonte la valve, et là, elle est en place. Et l'étanchéité est parfaite. Ensuite, ça sera maintenu avec le pneu. Ça sera maintenu avec le pneu. Ça sera maintenu avec le pneu, sans le broudera plus. D'accord. La seule solution pour l'enlever, c'est l'arracher. Donc, le pneumatique, toujours, graisser naturellement, pour ne pas forcer et abîmer le pneumatique, quand on le monte. Et naturellement, sur le pneumatique, on a toujours un sens, soit de rotation, ou alors un intérieur et un extérieur, ce qu'on appelle. Voilà. Et ça, c'est important de le respecter aussi. Exactement. Donc, toujours, quand vous avez son pneu extérieur, vous avez toujours la mention D.O.T. Ou alors, vous avez marqué, par exemple, Outside. D'accord. Toujours important, ça a toujours un sens, son pneu. Et le petit point d'angle, c'est la valve ? Non, ce sont des centres de... Des points d'équilibrage, en fait, du pneumatique. D'accord. À la fabrication. Donc là, rien n'y va. Hop. Voilà, le pneu est en place. Ensuite, vu que nous, on a quand même de la chance, on a carrément une chaîne de montage, ce qui est quand même assez rare dans les garages. Après, on a un point, ensuite, pour mettre le pneu en sécurité. Et là, on va procéder au gonflage automatique. Voilà. Et là, ça mesure aussi la fonction du pied ? Alors là, on va monter en pression au-delà du constructeur, parce qu'on va monter aux alentours de 3 barres, pour que le pneu ait bien pris place. Et ensuite, la pression va redescendre, donc, pour qu'on puisse la mettre aux alentours de 2, 3, de 4 barres pour cette auto. Donc, voilà. D'accord. Et on va faire après le deuxième. Je vais vous montrer, avant de faire le deuxième, l'équilibrage automatiquement, qui va simuler la rotation, donc, pour éviter d'avoir ce qu'on appelle des tremblements dans le vent, en fait. D'accord. Voilà. Ou sur le véhicule. Mais le plus souvent, c'est dans le volant qu'on le tende. On sent que le volant fait comme ça. Ou bien souvent, c'est un problème d'équilibrage, avant ou arrière. Mais la plupart, c'est l'avant. Tout le temps. Et là, il ressort. Donc, de l'autre côté, on vérifie quand même, malgré tout, après à la machine, si la pression est bonne. Voilà. Pression OK. Valve, bouchon. Et là, on est OK. On va passer après à l'équilibrage. Il faut bien souligner quand même que vous êtes spécialiste du pneu. Oui. Entre autres. Entre autres. Ça fait... Ça, c'est par exemple, c'est une marque que nous représentons, qu'on suit depuis sa création. E-Fly. Donc, vous savez qu'on a quand même des bonnes cotes. J'ai acquis quand même pas mal de taxis alésiens. Tous mes professionnels et particuliers. Et franchement, j'ai des excellents retours par rapport à son pneumatique. Et qui, en plus de ça, est coté sur différents sites où il y a, par exemple, pour le 4 saisons, il y a une très belle cote qui peut presque égaler, des fois, des marques premium style Goudieur, Michelin. Donc, voilà. C'est quand même un pneu à un super prix, mais en plus, il y a la qualité derrière. Donc, là, Nissan a l'équilibrage. Pour l'équilibrage. Donc, voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va simuler une rotation à une certaine vitesse au niveau de la roue pour savoir si elle a une sorte de balance par rapport à l'équilibrage. Donc, après, on va mettre des plombs par rapport à ce que va nous dire la machine. Donc, là, on est toujours en sécurité. On lance la rotation de la roue. Ouais, elle ne tombe pas à une vitesse faramineuse, mais c'est suffisant pour savoir les plombs qui vont nous manquer. Et voilà, la machine, dans ce cas-là... Voilà, donc, ce sont... Voilà, donc, ça, ce sont des grammes. Et là, il marche 10, 10. Voilà. 10 grammes d'un côté, 10 grammes de l'autre. Donc, automatiquement, on a des plombs adaptés, bien sûr, sur chaque jante. Ça, ce sont des plombs adaptés pour des jantes tôle. Il y a aussi des plombs qui sont adaptés, on appelait ça des collants qui sont pour des jantes alu, pour ne pas abîmer les jantes alu. Et on a encore d'autres styles de plombs. Ensuite, on applique le plomb sur l'extérieur. Voilà. Et là, il est posé. Ensuite, j'en mets encore un autre à l'intérieur. De l'autre côté ? Toujours. On a bien souvent toujours un plomb intérieur et extérieur. En parallèle ? Non, ça n'a rien à voir. D'accord. C'est par rapport à ce que ne m'indique la machine, en fait. La machine, c'est où il faut le placer ? Exactement. Et là, on relance la machine et là, on va voir si l'équilibrage est bon. Et voilà. Donc là, on a la machine qui nous dit « Ok, la roue est parfaitement équilibrée. » Alors, bien sûr, quand on a monté les roues, on vérifie toujours, nous, l'usure des disques et plaquettes. On fait toujours la pression des pneus arrière, même quand on ne fait que deux montages, naturellement. notre client passe chez nous. Il faut quand même qu'on ait jeté un petit coup d'œil rapidement sur les organes de sécurité, pneus basiques, freins. Au moins, voilà. Au moins, comme ça, on sait que tout est ok pour notre client. Donc, après avoir monté les roues, rapprochez les écrous de roues avec, donc, une... On appelle ça, nous, buvulairement, une péteuse. On appelle ça, normalement, une clé à choc. Mais il faut faire attention avec ces engin parce que ça serre très fort. Donc, il faut juste rapprocher les coups sur le boulon, donc, sur la jante. Et ensuite, toujours, et je dis bien toujours, serrer avec une clé dynamométrique. Serrer trop fort, c'est pas bon ? Non, jamais. Pourquoi ? Parce qu'après, il faut toujours penser, donc, déjà d'une, parce qu'il y a toujours des couples de serrage en mécanique et là, notamment, pour des boulons de roues, il y a toujours un couple de serrage. D'accord. Parce qu'on est aux alentours de 18 N. et à savoir qu'il faut toujours penser aux clients parce que le client, quand il crève, il a toujours, en fait, dans sa voiture, un système pour se dépanner, un clic et une manivelle. Et la petite manivelle qu'il a, si jamais on serre trop fort, jamais il ne desserrera la roue. C'est pour ça qu'il n'a pas serré trop fort. C'est ça. Et puis, de toute façon, c'est le constructeur qui donne ses cotes. Donc, automatiquement, quand on serre, vous voyez, j'ai un clic. Donc, le serrage, il est bon. Voilà. Ah, voilà. Tant qu'on entend le placard... Exact. Vous voyez, je serre, pourtant là, je tourne, et à mon nez, hop, ça déconche. Voilà. Là, la roue, elle est parfaitement serrée. Toujours serrée une roue comme ça. Toujours faire attention en pneumatique. Quand il arrive à terme, à usure, on appelle ça des témoins TWI. et en fait, les témoins sont à l'intérieur dans ces cotes-là. Et donc, quand le pneu, la gomme, elle arrive à fleur, c'est qu'il est mort. Super. On est verbalisable. Mais c'est pour monter la deuxième machine parce que là, on peut faire vraiment du gros pneu, du lourd, des tailles basses qu'on appelle. c'est vraiment la machine pour déjanter les gros véhicules. Alors voilà, normalement, on l'a pas donc là pour déjanter ici. En tout cas, on peut faire attention parce qu'il y a beaucoup de pneumatiques qui sont avec, on appelle ça des capteurs de maison. Donc du coup, il faut faire attention à ça. C'est des capteurs qui peuvent aller jusqu'à à peu près une centaine d'euros. Donc, on est spécialiste du pneu, des montages. Il faut faire toujours attention à ça. Ça, cette machine-là, il n'est pas produite une petite petite cabine ? Non, là, on fait vraiment des roues en gros diamètre. Et après, ce qui est important, je vais vous montrer, il y a des pneumatiques ici, on va le voir sur la voiture. Là, on commence à monter déjà sur des pneus en 19 pouces. Donc, c'est quand même des tailles importantes. Et cette machine-là, vous voyez, on ne l'a jamais fait. Et voilà ce qui se passe. Quand un professionnel le fait mal ou avec la mauvaise machine, vous voyez ce qu'il y a ici, là, voilà. C'est des rafures. Ça, à mon avis, je suis sûr et certain que ça a été fait parce que vous voyez, c'est bien, comment dire, bien dans le tour de roues. Ce n'est pas un choc. Ça, ça a été fait, je pense, par une machine à pneus. Donc, notamment la machine que là, on va utiliser. Ça évite de faire ces rayures-là parce qu'on a des galets en téflon exprès pour s'appuyer sur la jante et ne pas marquer cette jante-là. C'est une marque qui ne peut pas partir et une jante à lue, à savoir que ça vaut entre 3 et 500, 800, 1000 euros. Donc, il faut faire très attention à ne pas abîmer les jantes à lue. Voilà. Le capteur, c'est quoi ? C'est le capteur de... C'est là, en fait, vous voyez ? Tout à l'heure, je vous ai montré pour une valve. Ça, c'est une valve électronique parce qu'on voyait il y a un filet donc quand c'est fixé toujours comme ça, c'est une valve électronique qu'on a à l'intérieur. Ça, c'est pour les voitures électriques ? Non, c'est monté même des fois sur des voitures on va dire d'une catégorie moyenne. C'est aussi comme tout monté ça. Une sécurité où c'est que ça vous indique quand vous avez une crevaison, c'est-à-dire quand la pression du pneu devient trop faible, ça vous indique au tableau de bord comme quoi vous avez une crevaison. Ça vous évite d'abîmer le pneu et surtout vous d'avoir un accident. il va mettre là c'est une sorte de doigt en téflon il va aller chercher le flon du pneu à l'intérieur voilà il va le rentrer il va le crocheter pour le lever et bien sûr en téflon on ne marque pas la jambe voilà il va rentrer donc le dos en téflon il va aller chercher le flon du pneu à l'intérieur donc elle ne touche que le pneu comme fait voilà exactement elle n'a pas du tout de contact avec la jambe voilà donc là il est derrière on ne le voit pas mais c'est derrière et ensuite il va le lever et on va tirer le flon du pneu pour pouvoir sortir le pneumatique de la jambe et voilà et là le pneu on l'a extrait de sa jante mais sans marquer sans abîme donc là on a extrait le pneu de la jante et donc voilà il faut faire attention vous voyez ça c'est en appelant un capteur TMS ou alors un capteur crevaison voilà il faut faire très attention à ça parce que ça vaut de 50 à 100 euros certains modèles quoi ah oui oui et pour remettre un nouveau pneu c'est même procédé mais à l'envers à l'envers voilà c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus simple de remettre un pneu que de l'enlever d'accord en plus il y a la graisse au départ oui toujours impératif ça évite de marquer un pneu parce que je vais vous montrer un petit peu un pneu comme je vous ai dit un pneumatique voilà se change par rapport à ces témoins qu'on a à l'intérieur donc voilà là on est un fleur donc on est verbalisable et puis en plus de ça ils sont au même niveau que voilà au même niveau on voit qu'on a une légère usure irrégulière mais c'est normal parce que c'est un SUV qu'on a comme véhicule et on a beaucoup d'irrégularité par rapport à ces SUV ensuite la structure il faut faire toujours très attention parce que la partie la plus faible ce qu'on appelle c'est le flanc c'est cette partie là en fait là donc ça à peine vous touchez vous égratignez ou il y a une balafre malheureusement c'est une chose qu'on ne peut pas réparer à cet endroit là parce qu'il n'y a pas d'armature métallique ici on a une armature métallique qui se trouve à peu près d'ici jusque là à l'intérieur donc voilà nous après quand il y a des clous des choses comme ça on peut réparer par l'intérieur et on répare par une rustine pas par des mèches parce qu'au moins comme ça on est sûr de notre résultat et c'est quoi la différence entre la rustine et la mèche la mèche la mèche c'est quelque chose que d'autres professionnels utilisent et il n'y a pas besoin de faire un démontage de pneumatique c'est à dire qu'il faut un trou à l'endroit où c'est qu'il a le clou et ils y mettent une mèche une mèche c'est quelque chose de gras et d'assez collant qu'ils introduisent avec une sorte de tournevis et ils retirent ils torrent ça de ça ils coupent et basta donc c'est fait en 3 minutes nous on démontre le pneu on sort la jante voilà enfin le pneu de sa jante ensuite on va pousser nous à l'intérieur on va y mettre une colle et une rustine de l'intérieur ça a été au départ c'était inventé pour des pneus où il n'y a pas trop de pression style des couettes des choses comme ça là il n'y a pas de souci il y a 800 grammes il y a moins d'un kilo mais quand on a commencé à avoir des pressions comme 2,5 kg et après des utilitaires où on monte jusqu'à plus de 5 kg certains il faut faire attention c'est sûr qu'une mèche ça ne tient pas et la plupart du temps quand les clients font des réparations à la mèche une semaine deux mois après il revient je ne comprends pas mon pneu il fuit encore et quand nous on le passe dans un bac parce qu'on a un bac spécial donc pour venir voir pour regarder savoir si on a des crevaisons ou quoi c'est simplement j'appelle ça la thalasso on met notre pneu là-dedans ça ne va que la crevaison exactement et au moins on est sûr de savoir où se trouve la crevaison comme on fait avec les pneus ça peut être dans la base voilà c'est parti Sous-titrage ST' 501